J'ai commencé à vouloir faire la guerre à 17 ans. Ma mère, elle m'a pris par les épaules. Elle m'a dit, « Tu pars, tu t'en vas pour la guerre? » Elle m'a dit, « On ne se reverra plus. » J'ai dit, « Je m'en vais voir les Français, mes cousins. » C'est raison. Je n'étais pas rendu à moitié de la guerre. Elle était décédée. Je l'ai su, moi. Quand j'ai retourné à la maison, ils nous disent pas que... Parce que si t'es au front, puis ils disent, « Ta mère est morte. » Tu ne feras pas un bon soldat. Moi, je suis un fusil mitrailleur. J'avais 16 hommes avec moi. On était peut-être une semaine, une semaine et demie avant de rentrer à Caen. Parce que ça n'a pas rentré de sol. Il y avait une bonne défense, les Allemands. Et puis, pour les déloger, bien, ça nous a coûté cher en hommes, en munitions. La peur, on l'a. Ça fait partie du quotidien. Le pire, c'est quand ils m'annonçaient que je partais des copains. Ça, j'avais bien de la misère. C'est pas gênant. Un soldat, il pleure, vous savez. Des années et des années après, quand court la chance de revenir en Normandie encore, ça, c'est le summum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada